Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de Barbu Nawak Aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire ? Je vous avais parlé de mon affleureuse Mon affleureuse de chez Makita Et ben on va la tester D'abord qu'est-ce qu'il y a dans la bois-boîte Alors il y a L'affleureuse en elle-même Qui est en gros un spindle, un gros moteur Avec un élément pour mettre une fraise Et bien sûr l'embase Qui va avec On va mettre Dans le petit Et en fait l'embase vient se mettre Dans le Avec le spindle il y a des petites encoches Donc avec le bouton ici Vous pouvez monter et descendre Votre affleureuse Avant bien sûr De pouvoir la fixer Alors dans la bois-boîte Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a les clés de serrage Un guide Parallèle Un deuxième guide Avec un roulement Petit truc en plastroque transparent Un truc pour copier Je ne sais pas du tout comment ça s'appelle Et ils nous ont fourni aussi Une petite fraise De 6 mm La première chose Que je fais toujours Avec mes éléments comme ça Quand je le reçois Quand vous avez une défonceuse Une disqueuse Un truc comme ça Et que vous avez des clés En général Et j'ai tendance à les plumer Dans les 5 minutes qui suivent Donc ce que je fais C'est un petit trick Qui sert en même temps Pour la sécurité Et en même temps Pour ne pas les perdre Je vais prendre Mes deux clés Et je vais les attacher A ma prise électrique Vous allez voir Et je fais un petit nœud Et ça Alors je vais faire Un espèce de Petit nœud Comme ça Sur le Sur le câble électrique Je vais prendre Un zip tie On a tout sous la main Le premier intérêt Bien sûr Il est de ne pas paumer Les clés Le deuxième intérêt C'est que Quand vous allez devoir Changer votre Je l'ai fait peut-être Un peu court Quand vous allez Devoir changer Votre fraise Et bien Vous allez être obligé D'enlever Votre prise électrique Ça c'est mieux Pour la sécu Allez On va mettre notre fraise Hop Et voilà Après desserrer On va pouvoir Faire une mise avec Alors Quelle est la spécificité D'une affleureuse Par rapport à une défonceuse La première chose C'est que vous voyez Le moteur est beaucoup plus petit La deuxième chose C'est qu'en fait Vous ne pouvez pas plonger Avec une affleureuse Vous définissez La profondeur De votre découpe Vous la fixez Et vous ne pouvez pas Descendre et remonter En général Allez On va faire un petit test Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors que dire De cette affleureuse Makita D'abord Que je ne suis vraiment pas un spécialiste Et je ne suis peut-être pas la personne La plus avisée Enfin la plus appropriée Pour donner mon avis Donc Ne vous fiez pas Complètement à ce que je dis Les deux impressions Les deux impressions de cette petite machine Les deux impressions de cette petite machine Et ça se faufile partout Même sur vos doigts L'ouverture ici Est assez importante Et c'est super important De ne jamais 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 Mettre ses doigts Dans cet orifice Sinon Elle n'a plus les doigts Et c'est un peu la double impression que j'ai C'est à dire Facilité Et danger en même temps Je pense que c'est un engin génial Que je vais utiliser régulièrement Aussi bien dans mes projets quotidiens Que par exemple pour mon projet guitare Vraiment une facilité d'emploi Qui est déconcertante Par rapport à ma grosse défonceuse Le seul peut-être des avantages C'est qu'il n'accepte que des fraises Avec un shaft de 6 mm Alors apparemment il y a un adaptateur Pour accepter des fraises de 8 Bah c'est pas grave On s'achètera des fraises de 6 En tout cas assez impressionnant Pour les 30 secondes que j'ai passé à le tester Vraiment super impressionné Et en même temps terrifié Voilà c'est tout pour le pseudo test De cette petite affleureuse Makita Je vous mettrai la référence 3709 Alors ça va quand même jusqu'à 30 000 tours minutes Donc faites attention à vos doigts Qui je l'ai payé autour de 80 balles 90 balles sur Amazon je crois C'est pas un test de spécialiste Donc allez voir les spécialistes Qui ont fait des tests En tout cas moi c'est une machine Super rigolote Ultra cool Qui me fait super peur Mais qui je pense En la maîtrisant un tout petit peu Va me permettre de faire énormément de choses Voilà c'est tout pour ce petit épisode Test De la fleureuse Makita Un petit truc Je me l'ai su payer Avec l'argent Bah en fait avec l'argent Que vous me filez Ou que j'ai récupéré à droite à gauche Grâce à vous C'est pas une pub Comme d'habitude bien sûr Tu as des questions Des insultes Tu sais comment faire Tous les liens pour me contacter Sont en bas Tu peux aussi laisser des commentaires Et bien sûr t'abonner Tu peux aussi Comme Jonathan Kenel Cliquer sur le petit lien Utip Qui est dans la description Aller regarder une petite pub Ce qui nous permettrait De nous faire un peu de pognon Et peut-être De s'acheter les fraises Pour notre jolie La fleureuse Makita Voilà j'espère que Ce pseudo test rapide De la fleureuse Vous aura plu En attendant le prochain Faites des trucs Inspirez-vous Et que la barbitude Soit avec vous Sous-titrage ST' 501